Avez-vous déjà pensé investir en France ou à l'étranger? Dans le cadre de cette chronique, c'est la thématique qu'on va aborder. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseuse immobilier et la fondatrice du programme IMO réussite. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Florian Moncam, qui est lui-même investisseur immobilier ici au Québec, mais aussi en France, et qui est le fondateur du blog GlobalInvestisseur.com. Salut Florian! Salut Stéphanie! Je trouve ça super intéressant de te recevoir parce qu'on a beaucoup de gens du Québec ou du Canada qui aspirent à peut-être investir en France ou ailleurs à l'étranger, mais souvent on va dire, mon Dieu, c'est-tu compliqué? Toi, tu l'as fait. Exactement. Et j'aimerais que tu nous en parles. Donc, quelle a été ta stratégie? Qu'est-ce que tu proposes quand on est résident, par exemple, du Québec et qu'on voudrait investir en France? Prenons cet exemple-là, c'est ce que tu fais. D'accord. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je recommande aux personnes qui veulent investir en France et qui est résident au Québec, c'est vraiment de se rendre sur place. Donc, la première chose, c'est d'effectuer un voyage de deux semaines, c'est simplement suffisant, de se rendre sur place, si possible, de se connecter avec des personnes qui connaissent le marché immobilier et dans un deuxième temps, de vraiment rentrer en contact avec des agences immobilières sur place. Donc, de faire le tour de plusieurs agences immobilières et d'expliquer le projet d'investissement. Ce qui va se passer à part la suite, c'est que vous allez prendre le contact de ces agences immobilières et leur demander que dès qu'ils ont une opportunité, qu'ils vous contactent pour vous présenter le bien potentiellement que vous voulez acheter. Et moi, ce que je fais également pour mes investissements immobiliers à distance, c'est que j'ai recruté un gestionnaire. Donc, vous pouvez facilement recruter un gestionnaire à distance. Et ce qu'il va faire, c'est que lorsque l'agence immobilière va vous présenter l'opportunité, lui, il sera capable d'aller visiter le bien pour vous et même de vous appeler, de faire un FaceTime ou de vous appeler sur Internet, peu importe, sur Skype par exemple, et de vous faire visiter le bien en virtuel. Donc, moi, c'est la stratégie que j'adopte aujourd'hui, c'est que j'ai plusieurs agents immobiliers, plusieurs chasseurs immobiliers qui prospectent le marché français. Moi, j'investis juste à côté de Paris. Ils prospectent le marché parisien et dès qu'il y a une opportunité, ils m'appellent et moi, j'envoie directement mon gestionnaire visiter le bien. Et moi, je le visite en virtuel avec mon téléphone et ça me permet d'acheter plusieurs appartements, condos par an en France, à distance. Et sans y retourner nécessairement, parce que c'est ce qui est intéressant. Ce que tu nous dis, dans le fond, les étapes, c'est allez-y une première fois, faites des contacts, entrez en contact avec des agences qui ensuite vont vous envoyer des fiches descriptives d'appartements. C'est ça. Et trouvez-vous un bon administrateur de bien dans le cadre du programme Imo Réussite? On en a interviewé plusieurs, des administrateurs, des gens qui s'occupent de louer les appartements, de s'en occuper. Et ce que tu nous disais avant l'entrevue que je trouvais intéressant, c'est que toi, ton gestionnaire, souvent, il va aller te faire visiter virtuellement un appartement, mais des fois, il va te dire, « Bien, c'est-tu, Florian? Ça, je ne serais pas à l'aise de le gérer. Je ne considère pas que c'est nécessairement facile. Donc, je te propose de ne pas aller de l'avant. » Donc, ça te garantit aussi de faire un bon investissement parce que ce gestionnaire-là connaît le marché, sait très bien ce qui se loue facilement, ce qui va être facile à gérer. Donc, veut, veut pas, c'est très, très gagnant-gagnant et pour lui et pour toi. Maintenant, la question bien importante que beaucoup de gens doivent se poser, comment on se fait financer? Et tu nous as, dans une précédente entrevue, parlé un petit peu de ta stratégie. Donc, j'aimerais ça que tu dises ça à nos gens du Québec qui veulent investir là-bas. Donc, il y a deux stratégies à adopter. La première stratégie, c'est d'acheter en nom propre, donc en direct. Et la deuxième stratégie, c'est d'acheter via une société. Donc, pour la première stratégie, c'est que moi, j'adoppe les deux stratégies, mais pour la première, ce que je vous recommande, c'est que vous pouvez utiliser finalement le financement créatif québécois, donc les refinancements, les marges de crédit, les prêts personnels, pour finalement créer un apport que vous allez mettre à disposition sur un compte bancaire français. Et ce que vous pouvez faire, c'est de dire à la banque tout simplement que, voilà, moi, j'ai les fonds nécessaires pour subvenir en cas de problème sur la propriété, s'il y a un défaut de paiement, s'il y a un impayé, etc. Mais ce que vous devez dire à la banque, c'est que vous ne souhaitez pas injecter les fonds dans le projet. Il faut savoir que les banques françaises, elles aiment la sécurité. Donc, si vous démontrez que vous avez de l'argent sur le compte bancaire, elle va facilement vous octroyer le financement pour un bien immobilier. En termes d'apport, vous pouvez très facilement vous faire financer à 10% d'apport, voire un peu moins si vous passez par une société. Donc, moi, c'est la stratégie que j'adopte, c'est que j'ai un partenaire sur place à qui j'ai donné 5% de ma société. Et ça me permet, moi, en tant que non-résident, donc parce que je suis résident québécois, j'habite à Montréal, ça me permet, en tant que non-résident, finalement, d'avoir les mêmes conditions de financement que les mêmes conditions françaises, en fait. Et il faut savoir qu'en France, vous pouvez vous faire financer la totalité du bien, les frais de notaire, les travaux, les frais de meubles, les frais de courtage, enfin, tout ça, donc c'est plus de 110, 120% de financement que vous pouvez avoir grâce au financement du Québec, en l'utilisant de manière créative. Donc, évidemment, ce qui est intéressant, juste pour que les gens comprennent bien, si vous êtes propriétaire, par exemple, d'une maison unifamiliale ici au Québec, ou d'un duplex ou d'un triplex, vous pouvez aller chercher l'équité sur votre propriété, c'est ce que tu as fait, Florian. Tu nous disais avoir été chercher 72 000 $ canadiens en refinançant ses propriétés au Québec. Il a pris cet argent-là, il l'a mis dans un compte en Europe, donc à Paris, à Paris ou en France, et le simple fait de démontrer aux banquiers français que j'ai de l'argent en banque là-bas, mais je ne veux pas l'utiliser pour acheter le bien, mais ça démontre une solidité, une stabilité financière. Donc, ils ont accepté de te financer. Et comme tu le dis, en Europe, la beauté, c'est que vous pouvez non seulement vous faire financer l'achat d'un appartement, par exemple, mais aussi les frais de notaire, les frais inhérents, les travaux. Donc, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Florian, je veux te remercier, parce que ça a été une belle découverte de te rencontrer aujourd'hui. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier, j'ai développé une série gratuite de quatre vidéos dans lesquelles on vous montre à faire vos premiers pas en immobilier. Donc, vous allez simplement entrer votre adresse e-mail et vous allez automatiquement recevoir mes quatre vidéos gratuites. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur l'investissement à l'étranger, je vous invite à visiter le blog de Florian, qui est global-investisseur.com. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, on se voit à la prochaine et entrez votre e-mail pour avoir ma série de quatre vidéos gratuitement. Salut! Salut!